Bon les gens, je profite que la bêta soit encore ouverte, puisqu'apparemment ça ferme dans quelques heures et je vais en profiter pour faire quelques parties en vidéo. Voilà, à m'amuser et vous exposer tout simplement mes fights avec des inconnus sur la toile. J'ai étudié un peu les cartes que j'ai obtenues, que j'avais dans les parages, et pour le moment je trouve que le deck qui arrive à me correspondre au mieux, c'est vraiment le deck avec Goku en Super Saiyan Blue, parce que ça permet d'augmenter pas mal la puissance de nos guerriers quand on est dans l'univers 7. Les guerriers univers 7 identiques au Blue, et bien permet de récupérer 5000 en puissance. Le problème du jeu, est-ce que c'est vraiment un problème, c'est plutôt une technique de vente du côté de Bandai, c'est que si tu achètes un deck de base déjà conçu, déjà pré-conçu, vous le savez il y aura Goku, Vegeta, Broly et j'oublie le dernier Freezer, les cartes à l'intérieur c'est du basique, et t'es sûr que globalement tu vas perdre. Tu vas perdre si t'as pas acheté des boosters derrière, si t'as pas eu des SR, si t'as pas eu des cartes de dingue, si t'as pas eu de quoi réaliser des combos. Et là dans le jeu, les tirages que j'ai fait il y a un petit moment, et les cartes que j'ai obtenues par rapport à ce deck là, j'ai pas grand chose, j'ai vraiment pas grand chose. Du coup je me fais un petit peu casser le cul, mais j'arrive tout de même à tenir tête. Voilà, donc j'ai vraiment vraiment hâte que le jeu sorte définitivement, pour que je puisse vraiment acheter mes cartes, que je puisse enfin créer de bons decks, et pas uniquement un truc ultra basique. Quoi qu'il en soit, et pour le moment je trouve que le jeu est hyper addictif. Alors je vois passer des commentaires disant, oui mais c'est un jeu pour les enfants etc. Je suis désolé mais un gamin ne peut pas jouer à ça. C'est pas possible. C'est pas possible parce que c'est très technique, technique, et surtout, et comme je l'avais dit dans d'autres vidéos, c'est surtout penser en fonction des personnages, de leurs caractéristiques et compétences. Par exemple un Broly, tu sais que lui il va gagner en puissance et en énergie. Un Freezer ce sera plus dans la défensive, un peu mesquin, pour ensuite retourner la situation et te défoncer. Tu vois, le Goku Blue, je trouve ça génial de réunir les personnages de l'univers 7, puisque quand on est ensemble, on tape du poing et on rentre dans le tas. Voilà, j'aime bien ce côté ultra technique, parce que je suis désolé, un gamin s'y rend dans le jeu, il ne va rien comprendre et se faire ouvrir le fion. Bon, si un gamin se fait ouvrir le fion, ça va être chaud. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis, Martin ? Ah bon, c'est chaud là. Bon bref, tout ça pour dire que non, c'est pas un jeu pour les gamins. Non, c'est un jeu avec beaucoup de réflexion. Oui, c'est un jeu avec énormément de réflexion. Et comme vous l'avez vu de toute façon dans mes parties précédentes, oui, je suis un noob. Et comme vous l'avez vu aussi, quand tu déboules comme ça avec rien, t'es mort. Tu joues mal ? T'es mort. Tu réfléchis pas ? T'es mort. Donc voilà, il faut de la réflexion. On va passer au gros plan. On va aller dans le jeu. Attends, c'est con, je pensais que la bêta durerait au moins une semaine, mais non. Non, non, non. La bêta dure seulement 2-3 jours, et elle ferme dans 5 heures pour moi. Donc voilà, moi c'est mon blue, j'ai quelques cartes de merde, malheureusement, j'ai pas la blinde. J'aurais bien fait d'autres tirages, mais j'ai que 800 pierres. Quoique, si je vais dans le store, c'est combien un booster ? Parce que ça va fermer de toute façon. C'est 100 gemmes. Le booster. 100 gemmes le booster. Bon, de toute façon, on va aller faire de la bagarre, on va taper du point un petit peu. Et let's go. Donc c'est un deck que j'ai un peu étudié, et ça m'a pris du temps. Putain, 68 ! Ils ont passé leur vie sur le jeu. Et vous voyez à quel point les gens sont à fond. Et vous le voyez de toute façon à droite à gauche sur les réseaux sociaux, que ce soit du côté nord-américain ou japonais, c'est la folie. Je sais pas pour les Français, dites-le moi dans les commentaires est-ce que ça vous attire ce type de jeu. Je sais que beaucoup vont faire de la collection de cartes et puis basta, mais là on parle vraiment de s'y mettre. De faire des bagarres. la bataille ! Voilà. Donc j'ai vraiment vu du côté japonais et nord-américain que oui, ils veulent vraiment se défoncer la tronche en plus de connexionner les cartes. Il va y avoir de très belles cartes. On a vu ça pendant les Battle Hour. C'est vraiment très très joli ce qui va arriver. Donc là, il a un broly et il peut clairement me défoncer. Je trouve que le broly face à un blue, c'est just-just. Donc là, qu'est-ce que j'ai ? Non, il n'est pas top, top. Je vais changer. Donne-moi au moins un Kayoshin. Ouais, j'ai un Kayoshin. Parfait, parfait ce deck. Donc le Kayoshin, lui, il est pas mal parce qu'en défensive, il me permet d'avoir 20 000 points supplémentaires. Je vais dégager le Freezer, il ne m'intéresse pas. Il demande 4 points d'énergie. En plus, j'en ai 2. Hop, je vais passer. Alors, tuer du joueur à jouer comment, mon cher ami ? Donc le broly, lui, il peut vraiment gagner énormément de points d'énergie pour ensuite balancer des cartes qui font extrêmement mal. Après, si je tombe sur un joueur qui a eu je ne sais pas combien de cartes de la mort qui tue, je me fais ouvrir la tête. Allez, hop. Bim. Je récupère une carte. Un petit Kamehsénine. Pourquoi pas ? Ça reste intéressant. Donc, j'ai l'impression qu'il veut jouer en mode pour le moment, on se rend dans le tas, on récupère des cartes et puis, arriver à 5 points de vie, on va... Putain, encore un Freezer de merde, il ne m'intéresse pas le Freezer. Bon, on va le dégager. Hop. Je récupère un point d'énergie. Là, je passe en mode attaque. Comme ça, je récupère une carte. Voilà. Ouh, le build, sympa. Lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se laisser faire, à mon avis, voilà. Pour récupérer une carte aussi. Bim. Fin du tour. Hop, je vais m'organiser un petit peu. Ici. J'ai un Kaioshin, le Goku, là, qui fait de la boulette. Ici, cette carte-là me permet, en fait... J'en ai pas beaucoup, putain. Mais celle-là va finir, hein, dans mon deck, sur plusieurs mêmes. Donc, ce Goku-là va permettre, en fait, d'exploser une carte ennemi qui est en bataille, posée sur le coin bataille. Et donc, quand il y a vraiment de très grosses cartes qui sont chiantes et que l'autre, il le défend à mort, tu balances le Goku et tu lui exploses la carte. Bisous, au revoir, quoi. Bim. OK. Le champa. Allez, il commence. Il commence. Je pensais qu'à partir de 5 points de vie, il aurait... Il aurait lâché un petit peu les cartes, mais à partir de 6. Donc, il est chaud. Je vais faire une petite protection de merde. Il n'a rien, le Freezer. On est d'accord ? Si il y a 30 000 points, voilà, c'est ça. Je vais virer le champa parce que si je mets Freezer en jeu, au moins, il gagnera quelques points de puissance. Ça peut être intéressant. Donc là, je me défends. Bim. Pas encore, le dit le Goku. Pas encore. Ton tour. Un petit Vegeta. Bisous, le Freezer. Alors, pourquoi je dégage le Freezer ? Parce que... Il veut vraiment jouer à la bagarre. Pourquoi je dégage le Freezer ? Parce que j'aimerais avoir une autre carte intéressante. Et comme il réclame 4 points... Hop là. Je vais juste faire ça. Comme il réclame 4 points d'énergie, je suis sûr que je ne vais pas l'utiliser. Et les autres cartes intéressantes, c'est quoi exactement ? C'est par exemple là... Il se laisse faire ? Ok. L'Android 18. Quand tu mets Android 18 avec Krillin, les deux ensemble sur le terrain, gagnant puissance, et en plus avec le Goku Blue, gagnant encore de la puissance, c'est pas mal. En plus, Krillin, il a quelques compétences en plus. C'est pas mal. C'est pas mal. J'ai quand même un Bilsama. Lui, il est pas mal aussi. Je crois qu'il dé... Voilà. Plus 5000. Il y a des choses à faire avec. Le Tenshinhan, c'est con, mais il a 15 000 en points de puissance. Il réclame seulement un point d'énergie. Avec le Goku on Blue, il passe à 20 000. C'est pas mal. C'est pas mal. J'ai cassé des gueules juste avec des Tenshinhan. Pour vous dire. Là, je vais me laisser faire. Comme ça, je récupère une carte. Bim. Encore un Vegeta. Ah putain. Pas top. Là, j'ai une main vraiment pourrie. Il y a aussi le facteur chance qui joue beaucoup malheureusement dans un match. J'avais fait un combat où les cartes qui tombent à chaque fois, c'était un bonheur pour moi. C'était vraiment un bonheur pour moi. Ok. Il m'attaque du coup avec le Parafouine. Je vais me protéger avec un Vegeta. Bim. Je suis à combien ? 20. 5. Et lui, 15. Bon, c'est pas mal. On est bien. On est bien. Allez, vas-y. J'ai combien de points d'énergie, là ? J'en ai 3. D'accord. C'est ce Gohan, là, qui fait mal ? C'est ce Gohan qui fait mal, je crois. Ce Gohan, là, je vais le garder. Le Vegeta, je crois, je vais le dégager. Allez, je dégage le Vegeta. Et puis, je vais passer en mode Attaque de Paragus. Oh, putain, une deuxième ! Ça, c'est parfait parce que je sais qu'à la fin, il va envoyer du lourd, le gars. À la fin, il va se déchaîner. C'est sûr. Donc, moi, ces deux cartes-là vont me sauver la vie. parce que quand ils vont en poser, il va se laisser faire, OK. Et le Gohan, il déchire aussi. Il déchire. Il a 25 000 en puissance d'attaque et tu peux baisser 10 000 points une des cartes sur le terrain. Il fait mal. Il fait mal. Et en plus, si je passe en blue, est-ce que je suis bon, là ? Je vais juste mettre celui-là, tiens. Comme ça, je récupère une carte. Bim. Un Piccolo di Segno. Bim. Donc, ouais. Le Gohan en jeu 25 000 plus le Goku en blue, on passe à 30. C'est pas mal. C'est pas mal. D'ailleurs, c'est une ESR, ça ? Ouais, c'est une ESR. Évidemment, c'est une ESR. Évidemment. Donc, plus les cartes seront grosses, plus tu auras de ESR entre les mains, mieux c'est. Ah, mieux c'est. Après, c'est à toi de bien gérer ton jeu, les combos, etc. Mais encore une fois, comme je l'ai dit là, il y a quelques minutes, le facteur chance joue beaucoup sur la partie. Est-ce que je vais tirer cette carte ? Est-ce que, voilà, le dragon blanc, le jeu bleu ou l'inverse, je ne sais plus. Bon, moi, je pense à Yu-Gi-Oh ! Quand je vois des cartes, je pense à Yu-Gi-Oh ! Ok. Bah, vas-y, écoute, je vais me laisser faire et là, on va commencer à jouer. Moi, dès que je passe en blue, je commence à jouer. Pas de protection, rien. Tu peux y aller. Défonce-moi. C'est un plaisir. Ok. Oh, putain, ça fait un moment que je ne l'avais pas eu, celle-là. Elle était vachement cool. Vachement cool aussi. Ouais, 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 ouais. Donc, elle a à peu près les mêmes compétences que celles de Gohan. Ouais. Sauf que là, elle est plus violente. Moins 20 000 en face, ça peut le faire. Donc, la Kaioshin, je la garde. La Piccolo, je crois, je vais la dégager. Ça ne m'intéresse pas des masses. Quoique 25 000 juste pour 3 points d'énergie, ce n'est pas dégueulasse. La Bilsama. Le truc. Oh, tu provoques. Oh, oui. Oui, si tu veux, oui. Je passe en Blue. Comme ça, je récupère une carte. Encore un Piccolo ? Blue Blue Man est dans les parages. Alors, Blue Blue Man est dans les parages. Ensuite, on y va. Est-ce que je fais de la protection Blue Blue Man ? Ouais, allez. Je vais me protéger. Laquelle je dégage ? Putain, je voulais dégager la Piccolo après. J'ai dégagé Bils. 35 000 face à 30, on est bon. Pas encore. Ok, bon tour. Allez, donne-moi une jolie carte. Putain, file-moi l'Android, quoi. File-moi l'Android, mon gars. Laquelle je dégage ? Laquelle je dégage ? C'est pas le God de la Destruction, donc elle n'est pas très intéressante, celle-là. Je passe à 5 points. Donc là, il a mis un Goan à 30 000. Il fait extrêmement mal quand même. Je vais lui exploser le trou de balle, s'il vous plaît. Yim, voilà. C'est pour ça que je l'aime ce Goku Blue. Bisous, au revoir. Ensuite, il me reste 4 points d'énergie. Qu'est-ce que je peux faire là ? Est-ce que je mets un Piccolo d'Isegno sur le terrain ou un Goan des familles qui fait mal ? Un Goan des familles qui fait mal, ça peut être cool. Ah là 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 ! Je pense trop. Je pense trop. Parce que si je mets plusieurs cartes sur le terrain, ça peut être intéressant. Il n'a que 5 points de vie pour le moment. Et le Sang-Goan des familles, je le mets après. On va faire ça. On va faire... Alors ça, je vous conseille de le mettre en manuel. Si vous le mettez en automatique et que vous vous trompez de carte, ça, il met la carte directement en jeu. Ce n'est pas intéressant. Donc, mettez en manuel quitte à faire quelques mouvements supplémentaires, ce n'est pas grave. Non. Hop. Donc là, je passe à 20 000. Bim. Normalement, il devrait détourner mes attaques avec ses deux boucliers là. Ses deux bloqueurs comme ils disent en jeu. Il se laisse faire. Ok. Donc, ça veut dire qu'il veut passer en full power. Ah non, non. Putain. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas te protéger ou pas ? Non. Parce qu'il est en full power. Voilà. Tu te laisses faire. On est d'accord. Ce que j'aurais fait également. Du coup, il va passer à 25 000 parce que Broly, il est violent. Broly, il ne regule pas. Normalement, quand il passe en full power, il est à 25 000. Il a une énergie, une puissance. Non. Tu te laisses faire ? Ce n'est pas vrai. Non, tu vas te transformer, ma gueule. Non. Oui, non. Voilà. Voilà. Donc là, il a 25 000. Bobo. Il a un peu plus de puissance. En même temps, c'est logique. Donc, 25 000, 25 000, je rappelle, même si les puissances sont identiques. Comme c'est moi qui attaque, c'est moi qui... Enfin, j'ai le dessus. J'ai le dessus sur le combat. Là, il se protège. Ok. Il me reste mon Goku. Alors, je l'attaque pour récupérer une carte. Par contre, par contre, je ne vais pas le forcer à se battre. C'est-à-dire, je l'attaquais juste pour récupérer ma carte. Basta. Et je vais faire un coup dans le vide. Comme ça, déjà, il ne récupère pas sa carte. Bim. Parce que quand tu es touché, tu récupères une carte supplémentaire. J'ai fait un coup dans le vide pour récupérer ma carte. On continue. Je reste à 4 points de vie. Parce que là, s'il m'enchaîne, au moins, je peux me protéger avec une carte supplémentaire. D'ailleurs, le numéro 2, je te mets là-bas. Putain, il ne m'a pas filé mon... mon androïde. J'avais une main la dernière fois, les amis. J'aurais pu filmer, ça aurait été incroyable. Bon, il va m'exploser mon cri-cri. Pas de soucis. Donc, tu as 6 points d'énergie, ça veut dire que tu vas mettre des cartes en jeu. J'en ai un autre de cri-là, ouais. Allez, mets les cartes en jeu. Évidemment. Évidemment. Et ensuite, il va m'attaquer. Je vais me laisser faire. hop. Ok. Oh, putain. Mais c'est quoi cette main de merde ? Ce n'est pas les cartes que je veux, mais bon, on va essayer de faire avec. Fin du tour. Je récupère une carte. J'ai un Tenchinon supplémentaire. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Putain, Tenchinon, il est cool. Tête de cul, on va le dégager. Là, on est bien. Ensuite, on va exploser le Gohan, comme tout à l'heure. Où est-ce que je garde la Gohan ? En face. Parce que s'il a un Broly, ah mais c'est un 8, il n'a que 6 points d'énergie. On va faire ça, on va faire ça. Je ne le sens pas, mais je le fais quand même. Je ne le sens pas, mais je le fais quand même. Bim, confirmé. Bisous. Ensuite, on va mettre une grosse carte en jeu. Énervé. La bagarre. Hop, je te défends ça. Bisous. On va faire une attaque. Pour récupérer une carte. Ouh, ça c'est bon ça, putain c'est bon ça. Ça c'est bon ça. Donne-moi encore des Kaioshin. Donne-moi encore des Kakaioshin. Donc là, il est à 25 000, je suis à 20 000. Je vais lui mettre une carte dans la gueule ou pas ? Est-ce que je lui monte ton puissance ? Vas-y. 30, je vais le forcer un peu à se protéger, à utiliser des cartes. Je crois qu'en plus, il fait attaque double, Goku, si je n'ai pas de bêtises. Ou c'était le Vegeta Blue. Je ne sais plus. Parce que j'avais essayé le deck de Vegeta, il ne m'a pas plu. Il ne m'a vraiment pas plu. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il s'est laissé faire ? Parce que je suis en train de regarder autre chose là. Ok, il se laisse faire. Il se laisse faire. Donc là, double. Voilà, c'est ça. Il détourne le chien. Donc évidemment, au prochain tour, il va tout faire pour me défoncer ma carte. Je ne peux rien faire, mis à part défoncer son bloqueur. Allez, vas-y. Et fin du tour. Donc là, il va y aller à mort. Je sens qu'il va booster ses points d'énergie. Voilà, déjà de 1. Mais normalement, s'il a des bonnes cartes, il peut encore booster à fond les points d'énergie. L'opposant est en train de réfléchir à ce qu'il va faire. Tiens, d'ailleurs, je suis tombé sur un bâtard qui a laissé son timer jusqu'à la fin parce qu'il allait perdre. Mais comme on est dans une bêta, quand le timer arrive au bout, il ne se passe rien. Le jeu continue. La rage. Donc, j'ai laissé le PC tourner et il a abandonné ensuite de lui-même. Ah bah, pas me provoquer. Donc, normalement, son Thalès, si je ne dis pas de bêtises, il fait une attaque double. Mais, en toute logique, il devrait s'en prendre à mon Goku parce qu'il a plein de cartes. Il peut les mettre en jeu et essayer de me défoncer le Goku. Goku, c'est attaque double. Ouh, il est passé à 30 000. Ah oui, ça y est, il commence à bien s'énerver. 8 points d'énergie. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a perdu pas mal de cartes. Oh, d'accord, tu m'attaques directement. Ah, il ne fait pas de l'attaque double. Ok. Je me laisse faire. Je me laisse faire pourquoi ? Comme ça. Oh, oh merde, putain, c'était la l'Android. Comme ça, on va passer en mode le tout pour le tout. avec lui. Donc, 30 000. Est-ce que je fais une petite protection ? Et après, je fais le tout pour le tout. Bon, allez, vas-y. Bim. Ok. Normalement, tu as fini ton tombe. Voilà. Donc là, c'est grave à moi de jouer. à fond les ballons. Il ne faut pas que je déconne. Il ne faut pas que je déconne. Il faut vraiment que je le provoque pour qu'il lâche un maximum de cartes. je vais passer mon tour concernant les énergies. Je vais attaquer Robert. Mais si je l'attaque lui, il va prendre une carte. Donc, je vais attaquer ici son Thalès. Il ne va rien subir. C'était juste pour récupérer une carte. voilà. Maintenant, vu qu'il fait une attaque double, bim, est-ce que je balance tout ce que j'ai ? Est-ce que je tente le coup ? C'est ça la grande question. Ou est-ce que ça fait combien ? On est à 40 000. Ça fait 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 000. Allez, go. Le tout pour le tout. On est bon ? Comment il va réagir ? Franchement, s'il a une défense de port, je deviens dingue. On va voir comment il va réagir. On est à 110 000. On est à 110 000, les amis. 110 000 de puissance. Il a 25 pour le moment. Il a pris 5. dans la gueule. J'ai gagné. J'ai gagné. C'était une belle partie. C'était une très, très belle partie. Vous l'avez vu, c'est tactique. C'est technique. Voilà. Il faut faire des moves, tu attaques, mais même s'il ne prend pas de dégâts, tu récupères la carte, des trucs comme ça. Voilà. Voilà. C'est ça qu'on aime. Putain, par contre, je suis désolé Bandai, mais ça, c'est de la merde. Les t-shirts n'ont brille, machin. Mets-lui un piercing tant que tu y es. Et puis la gueule du personnage, je suis désolé, les avatars, c'est de la merde. Bandai, reprends-toi. D'ailleurs, il y a un truc à faire. Je crois que c'est les sondages, les machins, les retours. Je vais faire ça après. Donc voilà, écoutez. Hop. Je récupère mes points d'expérience qui, à mon avis, on va tout perdre, tout perdre prochainement. Et puis voilà. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai passé un bon moment avec vous à faire de la boulette, à vous montrer encore une fois. Du coup, vous avez vu mon deck. Quand on étudie un peu les cartes, quand on comprend un petit peu le système, quand tu as capté comment combiner des cartes ensemble pour ensuite défoncer l'adversaire, c'est un plaisir ce jeu. C'est un putain de plaisir. Voilà les amis, je vous laisse tranquille. Je pense que je vais faire une ou deux vidéos encore. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous. Ciao, ciao !